Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous pour la partie professionnelle. On ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, pardon pas au niveau, avec l'oracle de l'amétiste love. Et l'oracle du langage amoureux les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc vous vous posez une question fermée ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse. Ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci. L'oracle qui s'appelle la Goutte Quantique Box de Stéphanie Abelan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur. Merci d'être vous. Merci de votre soutien. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis. Avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante. Comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans, comment dire, sans limite, je dirais, votre libre arbitre les amis. Allez, bon tirage pour votre signe. A tout de suite. Mes amis Gémeaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 12 au 18 septembre. Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous ? C'est parti. Alors, nous avons l'enfant, nous avons la maison, la tranquillité et la clairvoyance. J'adore. Et la joie, mais génial. C'est une belle semaine, c'est une très très belle semaine mes amis Gémeaux sur ce qui se passe là. Alors, il se passe que il y a quelque chose qui vient, comment vous dire ça ? Il y a quelque chose en fait ici qui vient apporter un climat de paix, un climat de sérénité et c'est dans votre vie quotidienne. D'accord ? Il y a quelque chose qui se passe très bien. Et en fait, si vous voulez, vous êtes surpris sans l'être. Pourquoi ? Parce que pour une raison ou pour une autre, pendant cette semaine, sur un domaine ou sur quelque chose, vous saviez qu'à ce moment-là, il y a un moment ou un autre. Est-ce que c'était exactement pendant cette semaine ? Ça, je ne sais pas si vous avez eu cette clairvoyance, cette intuition aussi forte. Mais en tous les cas, vous saviez qu'à un moment donné, ça allait, les choses allaient s'embriquer, les choses allaient se mettre bien en place, les choses allaient trouver leur sens et que les choses allaient s'aplanir. Ici, je ressens vraiment un alignement et quelque chose qui est vraiment dans le sens du calme, de la paix, vous voyez ? Et c'est dans votre foyer. Donc, ça peut être au niveau de votre maison, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, dans votre fort intérieur. Et ça impacte vraiment votre vie quotidienne, vous voyez ? Ça peut être par rapport à des enfants, vos enfants ou par rapport aux enfants, mais c'est surtout ce ressenti qu'il y a un moment donné, il y a de la légèreté qui allait arriver, d'une manière ou d'une autre. Et là, vous y êtes, vous voyez ? Ça y est, c'est là, cette tranquillité. Est-ce que vous attendez quelque chose ? Je ne sais pas. En tous les cas, c'est là. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça, ça vous amène à, dans cet espace de sérénité, à avoir beaucoup plus de joie. Et peut-être, du coup, ça va vous permettre d'aller vers un engagement, d'aller vers une union, peut-être d'aller vers un contrat ou un engagement, vous voyez ? De manière beaucoup plus sereine. Si ce point-là n'était pas aligné, vous aviez du mal à passer à la suite, vous voyez ? Il y a une idée que ça fait un peu levier comme ça. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est... Pour nos amis Gémeaux, semaine du 12 au 18 septembre, sur la maison et l'enfant, s'il vous plaît. Ouais, ok. Sur l'enfant et la tranquillité, ok. Et sur la clairvoyance. Ouais, c'est exactement ça. Et l'union, vous voyez ? On vous dit bien que vous allez vers l'union. La reconnexion, l'unité, quelque chose qui se réassemble, qui, je vous dis, il y a les pièces du puzzle qui se remettent. C'est parce que vous avez... Mais c'est vraiment, c'est ouf, ce que l'on me montre. Il y a quelque chose de toxique d'une manière ou d'une autre qui avait un impact dans votre vie, dans votre quotidien, qui pesait et qui était vraiment lourd et que vous saviez intuitivement que ça allait, que vous alliez le dépasser. Il y avait quelque chose. Ici, on peut être dans l'idée d'un deuil qui se termine et que du coup, ça pèse moins, vous voyez, quand on a passé les phases du deuil. C'est possible pour certains parce qu'ici, on a vraiment la tristesse, mais on a la clairvoyance, l'intuition qu'on va dépasser ça. Parce que ça fait partie de la vie, les processus de deuil, vous voyez. Ici, il y a vraiment cette sortie de labyrinthe, clairement. Vous sortez d'un pass dans lequel vous avez tourné en rond, il y a quelque chose qui tournait en rond. Ça peut être par rapport aux enfants. Et là, on a quelque chose qui devient beaucoup plus serein. Ici, on peut être sur, par exemple, quelque chose que vous appréhendiez énormément. Par exemple, si je vous donne des exemples, mais ça ne concerne pas tout le monde. Si on peut avoir peut-être un enfant qui est en difficulté par rapport à la rentrée scolaire, vous voyez. Et puis là, les semaines sont passées et là, il y a quelque chose qui se débloque. Et votre enfant, il trouve de la sérénité, ça se passe bien. Il y a quelque chose qui, je ne sais pas, il est changé de classe, peu importe. Vous voyez, et là, ça y est. Et ça vous attristait. Mais vous saviez qu'il allait avoir une solution, qu'il allait être trouvée. Ça n'allait pas rester comme ça indéfiniment, vous voyez. C'est un exemple. Mais dans l'idée, on est sur quelque chose comme ça. Ce qui vous permet vraiment d'être plus serein et d'aller vraiment vers beaucoup plus d'espace de joie. Il y a peut-être même une célébration parce que vous arrivez du coup à aller vers un engagement, vers quelque chose. Mais d'abord, il fallait que ça s'aplanisse ici, de ce côté-là. Et là, c'est le cas. Ça se passe. Eh bien, c'est super ça, mes amis gémeaux. C'est très beau, c'est très bien. On aime bien quand il se passe des trucs comme ça. On y va pour la partie professionnelle ? Semaine du 12 au 18 septembre, pour nos amis gémeaux, sur la partie professionnelle, s'il vous plaît. Fais-toi confiance et apprendre un peu chaque jour. Pour nos amis gémeaux, s'il vous plaît. Le rêveur et projet spirituel. Très bien. Ouais. C'était ça. C'est vraiment ça. C'est qu'en fait, il y avait quelque chose qui vous plombait ici au niveau professionnel, qui vous empêchait finalement de connecter. Et je pense qu'il y a vraiment deux choses qui se confrontent. Je pense que ça peut être un domaine de vie et l'autre. Et ça venait prendre le pas dessus. Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose qui bloquait sur votre alignement, dans votre fort intérieur, dans votre quotidien, et qui vous empêchait de connecter à votre part créative, à votre part rêveuse, à toute la part intuitive. Et cette part intuitive, de toute façon, elle est de l'ordre aussi du spirituel. Vous voyez ? Parce que si on s'écoute, si on laisse des espaces pour aller vers ses rêves, on sort du contrôle, on sort de l'action. Donc, on prend en considération les deux polarités, vous voyez ? Pour se connecter et pour qu'elles connectent. Il y en a qui le font naturellement et il y en a qui ne se rendent pas compte que parfois, ils ne connectent pas avec et ils bloquent uniquement dans le fer, vous voyez ? Et ils ne laissent pas de place à l'ouverture sur ce côté-là. Et c'est indirectement ce qui se plombait ici. Venez prendre cet espace et malheureusement, vous bloquez là-dessus. Et là, je ressens vraiment un... Vous vous réunissez à l'intérieur. Les deux polarités se réunissent. Ce qui vous permet vraiment de libérer. Il y avait quelque chose, ça vous limitait. C'était une limitation. Et ici, ça y est. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose qui est coupé. On sort du labyrinthe. On a l'impression de voir des milliers de possibilités. Et on se laisse aller à ces possibilités. On se laisse aller à tous cette créativité qui va vraiment vous permettre d'avoir un bond en avant et d'apprendre au quotidien dans ce que vous faites grâce à cette part-là. Votre part intuitive ici, elle est très forte. Mais elle était un peu bloquée par une tristesse, par quelque chose qui plombait. Et là, ça y est. On vous dit de bien vous faire confiance parce que vous avez tout pour réussir ici. Et on vous dit que vous allez vers de la joie, vers de l'engagement, vers quelque chose qui va s'unir sur toutes vos polarités. Donc, faites confiance à ça. Ok ? Eh bien, le message est straight clair. On y va pour la partie sentimentale, les amis gémeaux ? Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis gémeaux, s'il vous plaît. La transformation, le renouveau, la pause. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis gémeaux, s'il vous plaît. La distance à parcourir et compréhension nouvelle. Ouais, ok. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui reprend ici. Il y a quelque chose qui reprend parce que, grâce à ce qui se passe ici sur cette semaine, il y a vraiment une transformation importante dans vos énergies. Et c'est normal puisqu'il y a quelque chose qui s'enlève, qui part et ça faisait pression comme ça. Donc, forcément, ça fait de la place. Donc, forcément, ça crée une nouvelle dynamique beaucoup plus légère. Et ici, on a vraiment ce changement qui vous porte, qui vous libère. Voilà, c'est une libération. Il y a vraiment une libération ici. Et il a fallu du temps. Clairement, il a fallu du temps. Il a peut-être fallu à des moments que vous vous éloignez de certaines choses. Il a fallu que vous vous confrontiez à certaines choses. Il y a peut-être eu des moments de temps d'arrêt, de j'avance, je recule, j'avance, je recule. Ça peut être dans votre célibat par rapport aux rencontres. Ça peut être avec votre autre. Ça peut être avec la personne que vous avez dans le cœur ou la manière dont vous approchez les choses, etc. Vraiment, il y a eu tout ce parcours-là qui a été quand même assez important, mais qui a été extrêmement transformateur. Vous saviez que vous alliez arriver à ce point. Vous le saviez. Vous ne l'aviez pas perdu de vue, même si ça vous a attristé. Même si à des moments donnés, vous avez fait des pas en arrière, puis des pas en avant, puis des pas en arrière, puis des pas en avant. Vous saviez que vous alliez arriver à retirer ce truc qui pesait. Ça vous a apporté énormément et ça va vous apporter encore énormément de compréhension. Pourquoi ? Parce qu'ici, grâce à ces, entre guillemets, « leçons », grâce à ces nouvelles clés que vous avez compris, que vous avez vécu, expérimenté, ça va vous permettre de lever une idée que quelque chose peut-être était obligatoire dans le fait qu'il y avait toujours des temps d'arrêt, qu'il y avait toujours des pauses, que c'était limite inéluctable. Ici, il y a quelque chose, il y a une compréhension qui est posée là-dessus. Sur les pauses, sur les moments d'arrêt, sur les moments de... Il y a des explications qui viennent à vous. Mais ces explications, elles ne sont pas tangibles d'une certaine manière. Vous comprenez pourquoi à ce moment-là, vous avez été dans cette circonstance pour qu'il y ait ça qui se passe à côté pour vous ou pour l'autre, si ça concerne quelqu'un, pour que vous arriviez à ce moment-là. Vous voyez, ça vous permet de relier les points. Comme dit, on va vers maintenant, on y va de la joie, de l'union, peut-être un mariage, peut-être de la célébration. On y va ici, là. Très beau message, mes amis Gémeaux. Très, très beau message. On y va avec les réponses angéliques ? Allez, c'est parti. Pour nos amis Gémeaux. Ah oui, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez également penser fort à votre sujet ou recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis Gémeaux. Ouh là 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 là. Non, non, non. C'est moi qui les ai perdus. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Le lâcher prise. Hop. Alors. Page 60. Je voulais la petite carte. Le temps est venu de vous libérer de cette situation. Arrêtez de vous concentrer sur la façon dont le problème sera résolu, le moment où il le sera ou la raison pour laquelle il est arrivé. Vous devriez vous libérer des relations malsaines ou peu enrichissantes afin de permettre à quelque chose de mieux d'arriver. Ne vous inquiétez pas, Dieu et vos anges ont la maîtrise de tout. Un aspect essentiel de la manifestation de votre désir est de demander ce que vous voulez, puis de laisser votre désir monter au ciel. Si vous avez pigé cette carte, vous pourriez avoir une vision trop étroite de la façon dont vos rêves se réaliseront. Faites un vœu, puis laissez le reste à vos anges. On termine avec le conseil pour la semaine, mes amis j'ai mon. Excusez-moi. Allez, pour nos amis j'ai mon, s'il vous plaît. Alors, nous avons une loi de l'attraction pour vous. Tant que vous continuerez de croire que la réalité se déroule en face de vous, vous en serez spectateur. Votre réalité se trouve à l'intérieur de votre être et vous êtes à la fois le spectateur, l'acteur et le producteur. Voilà, mes amis j'ai mon, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. Mes très chers amis j'ai mon. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.